Désormais, les jeunes mécaniciens de Goma se rendront bientôt au Japon pour partager l'expérience avec les sociétés des fabrications de véhicules et autres engin de marques japonaises. Un jumelage entre une association locale, Provide Hope in Action, et Nakayoshi Gakuen, une organisation japonaise, vient d'être scellée ce vendredi 1er janvier 2021. C'est le commissaire général de l'entrepreneuriat qui, au nom du gouverneur, vient de concrétiser ses échanges techniques et socio-culturels. Patien Bembeleza rappelle la vision du gouverneur, celle d'accompagner les jeunes à la création de l'emploi, au lieu d'intégrer les tristes groupes armés sans avenir. J'ai été réjoui de constater que Provide Hope in Action est impliqué dans le développement, à travers l'organisation des différentes formations dans des filières comme l'ajustage, la soudure. Vous avez vu ceux qui sont formés comme chauffeurs, et c'est pas moi, le garage ou le mécanicien s'il vous plaît. Donc tous ces aspects, ça me fait vraiment la joie et c'est pour ça que nous avons pensé qu'en cette date du 1er janvier 2021, au lieu de rester en train de fêter, ce n'est pas mauvais, mais quand même qu'on se mette au travail tel que le veut son excellence, monsieur le gouverneur de province, qu'on s'aligne dans la logique de la paix. Pour Nakamura Yonchi, l'heure est à la relance du développement de la RDC. Le Japon est passé par le même contexte de guerre, mais plus tard, il a décollé. Les gouvernements japonais disent que Goma est très dangereux, et il n'y a pas les gens du Japon qui viennent ici à Goma. Maintenant, dans le futur, je peux apporter plusieurs Japonais et créer l'amitié, et ça sera maintenant la paix pour tout le monde. Anana Karamba, directeur général de l'ASBL Provide Europe Inaction, où plusieurs des filières sont organisées parmi lesquelles la mécanique automobile a lui d'ajouter. De ce mariage, désormais, c'est une très bonne nouvelle pour tous les jeunes de l'Est. Désormais, avec le partenariat Provide Europe Inaction et Nakayoshi Gakuen, les jeunes congolais vont chaque fois aller au Japon pour étudier directement la technologie japonaise. Avec Toyota et avec d'autres, Mitsubishi, avec les autres, les jeunes pouvaient avoir la chance d'aller au Japon et revenir ici avec des connaissances bien adaptées pour donner une réponse aux problèmes et les difficultés sur les réparations de véhicules que nous avions aujourd'hui. Signalant que plus de 3 000 jeunes ont été formés comme chauffeurs mécaniciens depuis 2015 à Goma, d'autres ont créé leur entreprise privée à temps appris sur place.